Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement pour les lecteurs de Minute Buzz, s'il vous plaît ? Oui, donc Fabien Pirlo, PDG de la société Coyote. D'accord. Vous avez un rôle au sein de l'association AFTAC, c'est ça ? Absolument. En fait, nous avons, suite à la décision du gouvernement, mercredi dernier, d'interdire purement et simplement les avertisseurs de radar, nous avons souhaité nous mobiliser auprès d'une association qui est l'AFTAC, A2F-TAC, qui regroupe en fait tous les professionnels du marché de l'avertisseur de radar qui sont Wakingo, Inforad, AvertiNous, Eclaireur et Coyote System naturellement. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre réaction quand vous avez su, ou en tout cas lors de l'annonce du gouvernement ? Eh bien, on a été, vous vous en doutez plus que naturellement, surpris et abasourdis par cette décision parce que nous n'avons pas été en aucune manière consultés. Donc, on l'a appris en même temps que tous les journalistes, qui était la volonté du gouvernement, un, d'enlever les panneaux de radar fixes, deux, d'interdire purement et simplement les avertisseurs de radar. Nous considérons que ça a été une décision qui a été prise complètement dans l'urgence, une décision arbitraire, qui est une décision injustifiée, injuste et totalement dépourvue de sens. D'accord. Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez créé l'AFTAC ? Alors, pourquoi nous avons créé l'AFTAC ? L'AFTAC, tout d'abord, c'est quoi ? C'est l'association française des fabricants et des utilisateurs de systèmes de technologie d'aide à la conduite. C'est finalement, aujourd'hui pour maintenant, 6 millions d'utilisateurs qui regroupent l'Inforad, We Can Go, Averti-nous, Éclaireur, Coyote et bientôt bien d'autres sociétés qui seront les constructeurs automobiles, je l'espère, et également les constructeurs de navigateurs, les PND. Et l'objectif de cette association est de réunir l'ensemble des acteurs pour pouvoir développer des nouveaux systèmes d'aide à la conduite, également pouvoir dire non et contrer, en fait, les décisions du gouvernement qui sont de stigmatiser, finalement, nos 6 millions d'utilisateurs, dire que ce ne sont pas des délinquants et faire une pétition auprès de l'association AFTAC pour dire non au gouvernement. C'est une réponse, finalement, à la décision qui a été prise mercredi dernier d'interdire les avertisseurs de radar. D'accord. Quelles sont vos actions à venir au sein de l'AFTAC ? Alors, nous avons décidé, nous, de nous mobiliser dès mercredi 18 à partir de 13h au sein de toutes les préfectures et sous-préfectures de France de manière à ce que les utilisateurs et les automobilistes, tous les automobilistes, ça représente 36 millions de véhicules et nos 6 millions de clients, puissent se rendre en sous-préfecture ou en préfecture pour poser cette pétition directement à la préfecture et puis, sur Paris, une grande mobilisation générale de tous les automobilistes dans un endroit qui est défini mais qui ne sera communiqué que demain avec une sorte de gilet jaune pour qu'on puisse montrer que nous ne sommes pas contents et nous irons remettre cette pétition auprès de Matignon. D'accord. Est-ce que selon vous, il est possible dans la pratique de supprimer les avertisseurs de radar ? Alors, c'est ce que je vous disais au tout départ, c'est une décision qui nous semble complètement arbitraire et prise dans l'urgence. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on a stigmatisé le client, je crois qu'on n'a pas pris mesure et on n'a pas pris connaissance de ce que nous faisions, nous, avertisseurs de radar. Typiquement, entre une volonté et le passage à une loi, il y a un cap énorme. Qu'est-ce qu'on fait ? Nos systèmes, avertisseurs de radar, j'en ai un là, sont ni plus ni moins des outils d'aide à la conduite. C'est des systèmes qui communiquent. C'est exactement comme un téléphone. Exactement le même mécanisme et la même technologie. Si vous interdisez ça, vous interdisez ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, on considère que c'est une atteinte, naturellement, à la liberté de la formation et de la communication. Et ça nous paraît très peu probable, aujourd'hui, qu'on puisse imaginer une interdiction de nos systèmes. D'accord. Enfin, pour finir, si cette loi est adoptée, que va-t-il devenir des entreprises comme Coyote ? Alors, comme je vous le disais, ça paraît étonnant. Maintenant, imaginons le pire, parce qu'aujourd'hui, on peut imaginer le pire avec ce qui arrive, on s'aperçoit. Alors, c'est entre 2000 et 2500 emplois directs et indirects, directement, sur le carreau. C'est une activité qui n'existe que depuis 5 ans. On regroupe aujourd'hui déjà 2000-2500 employés en France. C'est une technologie brevetée en France. C'est un système, une technologie qui s'exporte dans les autres pays européens. Et c'est bonheur, malheur, 2000-2500 emplois directement en France touchés. Donc, je pense que c'est dramatique. Et je pense que dans la situation économique qu'on est aujourd'hui, on n'avait vraiment pas besoin de ça. D'accord. Et pour finir, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo ? Oui, j'ai envie de vous dire qu'on a fabriqué, conçu et développé des systèmes d'aide à la conduite, que c'est un outil qui aujourd'hui est totalement légal. A priori, à ma connaissance, restera totalement légal. Je crois qu'il y a un véritable effet d'annonce qui a été fait par le gouvernement. De là à ce que ça s'en suive par des lois et des textes, il y a un monde énorme. Donc, ayez confiance en nous parce qu'on se mobilise véritablement. Ayez confiance en ce produit-là. En tout cas, on n'a jamais eu une aussi belle publicité qu'aujourd'hui de nos systèmes. C'est étonnant parce qu'on est les premières applications téléchargées sur l'App Store aujourd'hui, devant tous les jeux. Et dans les ventes de nos produits, nos utilisateurs, en tout cas nos futurs clients, n'arrêtent pas d'en acheter puisque les ventes progressent. Donc, on est très confiants. Donc, sachez que c'est un produit totalement légal, qu'il le restera et on fera tout pour. D'accord. Merci. Merci à vous. Bonne journée.